Des rayonnages vides et presque plus de tabac à rouler. C'est à peine croyable, mais depuis la mise en place du confinement, les fumeurs sont de retour chez les buralistes frontaliers côté français. Des fumeurs qui avaient pris l'habitude de se rendre en Belgique et pour qui désormais l'addition est plutôt salée. C'est en deux prix en France. Un truc de malade, il y a 3 euros à dire sur chaque paquet. Je s'en fous, c'est Romain. Entre 20 et 30% de ventes en plus, selon ce gérant. D'une manière générale, les ventes ont grimpé en flèche ces dernières semaines dans la plupart des régions frontalières. Selon le fabricant impérial Tobacco, la vente de tabac à rouler a progressé de près de 73% à la frontière belge lors de la deuxième semaine de confinement. Et la raison est simple, les Français ne peuvent a priori plus se rendre en Belgique pour s'approvisionner. En Belgique, toutes les frontières sont fermées. Soit elles sont très contrôlées, soit il y a des blocs de béton comme ici, mais on peut toujours passer. Et évidemment, la tentation est grande d'aller faire ses courses à quelques mètres de là. Car si les supermarchés du tabac et les boutiques des stations-service côté belge ont baissé le rideau, ce n'est pas le cas des supérettes et des kiosques comme celui-ci qui restent ouverts. Les frontaliers les plus proches continuent de s'y aventurer. Selon la Fédération des buralistes français, le confinement a en tout cas mis en évidence le problème de la concurrence frontalière. Tant qu'il y aura des frontières et tant qu'il y aura des prix différents en Europe et une fiscalité différente, je pense qu'on ne pourra jamais savoir où vont les fumeurs. Là aujourd'hui, en fermant les frontières, on le sait pertinemment, ils n'ont pas arrêté de fumer, mais ils se sont déplacés, ils achètent dans le marché parallèle ou dans les pays limitrophes de la France. Des buralistes qui espèrent que la question de la fiscalité à l'échelle européenne sera remise à plat une fois la crise sanitaire passée.